... Chers amis, bonsoir. Nous avons récemment lancé, vous le savez, une application sur Facebook qui vous offre la possibilité de vous adresser directement à moi et de me poser des questions auxquelles je répondrai de manière régulière. Alors pour cette première, j'ai sélectionné un certain nombre de questions, celles que vous avez posées le plus souvent et je vais y répondre le plus précisément possible. Bien entendu, préparez-vous parce que vos questions futures seront la nourriture de nos prochains directs Facebook. Alors la première question que vous m'avez posée, c'est allez-vous vous déplacer à la rencontre des Français et organiserez-vous des meetings en dehors de celui prévu à Lyon et en dehors des grandes idées que vous évoquez, à quelle occasion pourrons-nous avoir un programme détaillé ? Alors bien entendu, je vais aller à votre rencontre, bien sûr, dans le cadre de grands meetings dont le premier, c'est vrai, aura lieu le 5 à Lyon, dans le cadre de cette convention présidentielle, ces assises présidentielles, et le dernier aura lieu d'ailleurs à Marseille. Mais au-delà de ça, je vais également effectuer des meetings plus petits, moins importants, dans des salles un peu partout en France qui me permettra de vous rencontrer. Et puis j'organiserai également des conférences, des grandes conférences présidentielles, parce que je veux que vous sachiez quelle est ma position, quelle est ma vision sur des sujets qui m'apparaissent essentiels, comme la France durable, par exemple, ou bien la vision que j'ai des relations internationales et de la politique internationale qui doit être celle de la France. Mes engagements, vous les connaîtrez lors de ces assises présidentielles, les 4 et 5 février prochains. Ils sont prêts, autour d'une centaine, des engagements présidentielles que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi en puisant auprès de vous, en puisant auprès du bon sens, en puisant auprès de cette demande de remettre la France en ordre, de rendre la parole au peuple, de rendre leur argent aux Français, parce que je pense que c'est cela qui est le socle de ce que vous attendez de moi. Alors, ces engagements seront bien sûr explicités, ils rentreront en détail tout au long de la campagne, mais vous en aurez la primeur lors de ces assises qui se dérouleront le 4 et le 5 février prochains à Lyon. Deuxième question, un article du Monde révèle que 1 000 communes ont été supprimées par la réforme territoriale de la gauche. Il y a quelque temps, François Fillon a déclaré vouloir réduire le nombre de communes à 6 000. Quels sont les enjeux et quelle sera votre politique à ce sujet ? Cette déclaration de M. Fillon, elle est extrêmement inquiétante, parce qu'en réalité, on voit qu'elle accélère le processus qui a été mis en œuvre par les socialistes, et qui est un processus d'éloignement des prises de décision des Français. M. Fillon, rendez-vous compte, veut limiter l'organisation des communes à 6 000 entités, dit-il. Alors, ce seront soit des communes par l'intermédiaire de fusions forcées, comme on a pu déjà en voir, ou par l'intermédiaire de communautés de communes, qui parfois sont tout à fait gigantesques, puisqu'il en existe, qui dépassent aujourd'hui les 150 communes. Vous imaginez s'il n'en reste que 6 000, alors qu'on en a 35 000 aujourd'hui, des communes, ce qui va se dérouler. Il va se dérouler la disparition des communes, car c'est ça le projet de M. Fillon, c'est la disparition des communes de France. Et accessoirement, il faut que vous sachiez, c'est aussi la disparition des départements, qu'il veut supprimer au bénéfice des régions. On voit donc se dessiner quelle est l'organisation idéale pour M. Fillon, c'est-à-dire disparition des communes, disparition des départements, et j'ai envie de vous dire, parce que c'est aussi la réalité, disparition de la nation. Il restera les communautés de communes, gigantesques, éloignées, coûteuses, les régions gigantesques, éloignées, coûteuses, et l'Union européenne. C'est cela, en réalité, ce qu'ils veulent mettre en œuvre. Moi, ce que je veux, c'est exactement l'inverse. C'est faire la révolution de la proximité. Parce que, notamment, la révolution démocratique de la proximité. Vous tenez, comme moi, nos communes, à nos départements, et évidemment à notre nation. C'est cela, moi, le triptyque, sur lequel je veux organiser la France. Commune, département, nation. Et c'est la raison pour laquelle je veux la suppression des régions, et je veux la suppression des communautés de communes. Parce qu'en réalité, ça a été horriblement coûteux. Ça a entraîné une explosion du nombre de fonctionnaires territoriaux, et surtout, ça a entraîné un éloignement, non seulement de la démocratie, mais aussi du contrôle. Parce que, voyez-vous, la révolution de la proximité, c'est la révolution aussi du contrôle démocratique des habitants sur leurs élus. C'est également, dans ce cadre de réorganisation, que je souhaite limiter à 300 le nombre de députés, et limiter à 200 le nombre de sénateurs. Parce que, je pense que là, on aura une efficacité, un coût raisonnable, et en même temps, cette organisation de proximité, qui est le meilleur garant, en réalité, de la démocratie. Mais cette révolution de la proximité, ce n'est pas seulement une révolution de la démocratie de proximité, c'est aussi une révolution de l'économie de proximité, avec l'ensemble des mesures que vous connaissez. Relocalisation, circuit court pour l'agriculture, patriotisme économique. C'est aussi la révolution de la proximité des services publics, alors que l'ensemble des services publics aujourd'hui, notamment dans la ruralité, sont en train de fermer, pour des raisons de politique d'austérité, au moment où il est de plus en plus difficile de trouver une place dans un hôpital. Et beaucoup de personnes âgées ont déjà été victimes de cette politique, puisqu'ils ont eu un mal fou à trouver un hôpital qui pouvait les accueillir lorsqu'ils étaient, comme récemment, victimes d'une grippe extrêmement sévère. Alors, opposés à ces fusions forcées de communes et à ces communautés de communes qui, en réalité, privent les maires de l'intégralité de leur pouvoir, ne nous racontons pas d'histoire. Il s'agit de laisser aux maires exclusivement le rôle d'officier d'état civil, inscrire, effectuer les mariages, et puis aucun autre pouvoir politique. Et bien, en privant ces maires de ces pouvoirs politiques, c'est vous, en réalité, qu'ils souhaitent priver du pouvoir politique. Et ça, en ce qui me concerne, je ne l'admets pas. Une autre question porte sur la sécurité sociale. On en a beaucoup parlé dernièrement. Une réforme de la sécurité sociale est souvent évoquée par les autres candidats. Que représente pour vous ce modèle de protection ? Que comptez-vous faire pour équilibrer ce système déficitaire ? Enfin, qu'en est-il de l'AME et du délai de carence que vous souhaitez mettre en place pour les étrangers ? Alors, pourquoi cette sécurité sociale était au centre du débat ? Vous l'avez tous compris. C'est parce que François Fillon a annoncé, en réalité, la disparition de la sécurité sociale, sa volonté de supprimer les remboursements de ce qu'il appelle les petits risques pour se limiter aux gros risques. Je ne vais pas rentrer avec vous sur le débat qu'est-ce qu'un petit risque, qu'est-ce qu'un gros risque, qu'est-ce qu'un petit risque ne peut pas entraîner un gros risque, ça n'aurait pas de sens. Nous sommes tous attachés à notre système de protection sociale. Il est un des éléments de la justice sociale dans notre pays. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, je crois, de choses à améliorer dans la sécurité sociale actuelle. D'abord parce qu'elle est victime de fraude. Et si la sécurité sociale est victime de fraude, c'est vous qui êtes victime de fraude. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Ça veut dire qu'il faut lutter sérieusement contre les fraudes. Ça veut dire notamment qu'il va falloir mettre en place, je le crois, la fusion de la carte vitale biométrique avec le titre d'identité. Comme ça, on évitera les fausses cartes vitales et l'ensemble des fraudes qui en sont évidemment la conséquence et qui nous coûtent une fortune. Je crois qu'il y a un rapport sénatorial qui évoquait le chiffre tout à fait faramineux de la sécurité sociale. Ils ont fait quelques efforts minimes, il faut bien le dire, dans les dernières années et que les fraudes découvertes ont augmenté de 50%. Ça prouve que plus on les recherche, plus on les trouve et qu'il faut donc des équipes sérieuses, professionnelles de lutte contre cette fraude. Mais il y a aussi d'autres moyens. D'abord, développer le générique. On n'est pas très bon en matière de générique en France. On peut faire beaucoup mieux et ça, ça permet de faire beaucoup d'économies. Il faut faire pression sur les laboratoires, notamment pour obtenir une baisse du prix du médicament. Il y a certains laboratoires qui fixent le prix de leurs médicaments non pas en fonction du coût de production mais en fonction du coût de remboursement qu'ils arrivent à obtenir dans les différents pays. Ça, c'est absolument inadmissible et objectivement, il y a parfaitement le moyen d'engager un bras de fer sur ce sujet. Et puis, il faut rationaliser. Il faut absolument mettre en place la vente des médicaments remboursables, à l'unité. Écoutez, moi, je suis maman de trois enfants. Je peux vous dire qu'en l'espace de dix ans, j'aurais pu ouvrir deux pharmacies avec les médicaments qu'on m'a prescrits et que je n'ai pas utilisés parce que quand on vous fait une prescription de dix médicaments et que la boîte en contient 20, eh bien, les dix autres, sauf à faire de l'automédication, on les met à la poubelle. Ça n'est pas possible d'admettre que dans un modèle, qui est un modèle, c'est vrai, qui subit un déficit, il puisse y avoir un gaspillage tel que celui-là. Donc, il faudra imposer, y compris là encore, en amont au laboratoire, des chaînes de production qui permettent de vendre les médicaments remboursables à l'unité, ce qui nous fera faire énormément d'économies. Et puis, enfin, il y a le développement de l'innovation. C'est vrai que dans le domaine de la santé, l'innovation va avoir très certainement dans les années à venir un rôle tout à fait important. Il faut donc, à tout prix, pousser à ces recherches sur l'innovation qui vont nous permettre de faire ces économies. Alors, mes chers amis, la sécurité sociale, elle n'est pas attaquée, je le crois, que par M. Fillon, d'ailleurs. Car il faut quand même que vous soyez conscients que tous ceux qui, aujourd'hui, se présentent à l'élection présidentielle et souhaitent mettre en place une politique d'austérité, eh bien, s'attaqueront tous à notre système de santé et accéléreront la désertification, notamment, que nous subissons depuis des années. C'est vrai dans la ruralité, mais pas seulement maintenant, c'est vrai aussi dans le périurbain. Accéléreront le déremboursement massif de médicaments dont nous sommes victimes et, bien entendu, en arriveront à cette guerre éclair, comme l'appelle M. Fillon, puisqu'il a annoncé ça devant les patrons il y a quelques mois de cela, il a dit je ferai une guerre éclair, mais c'est une guerre éclair antisociale qu'il veut mettre en œuvre. je m'y opposerai de toutes mes forces. Vous m'interrogez également sur le RSI. Vous souhaitez mettre fin au RSI, par quoi va-t-il être remplacé et qu'est-ce que cela va changer pour les indépendants ? Écoutez, le RSI, c'est un véritable cauchemar. Ça fait quand même 10 ans que ça dure. Vous pouvez, au passage, remercier M. Fillon parce que c'est lui qui était Premier ministre une fois de plus à l'époque, décidément, lorsqu'on regarde son bilan, tout cela est assez déplorable. Le RSI, ça a été une succession d'erreurs et de drames pour les indépendants qui en ont été victimes. Cotisation réclamée alors qu'elle n'était pas due. Exécution, malgré les erreurs et malgré les réclamations. Envoi d'huissier, sans aucun délai, d'ailleurs, possible. complexité totale des calculs, problème de liquidation des retraites, ça a été 10 ans de cauchemar. Il y a eu une conséquence à ça, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de boîtes qui ont mis la clé sous la porte exclusivement à cause du RSI. Alors, moi, je veux en finir avec le RSI et je vais laisser le choix aux indépendants. J'aime bien quand on a le choix. Je vais laisser le choix aux indépendants soit de s'affilier au régime général, soit, parce que je sais qu'ils y sont attachés, de conserver un système qui soit spécifique pour eux, mais qui soit sur la base de l'autodéclaration. C'est à vous qui payez le RSI, évidemment, de déterminer quel est votre niveau que vous devez payer au fur et à mesure dans l'année. Vous le faites pour la TVA. Et puis, à la fin de l'année, soit vous avez trop versé et vous récupérez le trop perçu, soit vous n'avez pas assez versé et vous payez à ce moment-là la différence. Mais je crois que cette souplesse va vous donner un bol d'oxygène absolument considérable. Moi, je crois en vous, je crois en votre sincérité, à la différence des autres, je crois en votre honnêteté et par conséquent, je pense qu'un système basé sur l'autodéclaration en ayant évidemment amélioré tous les dysfonctionnements dont je vous parle permettrait de voir une nouvelle forme de protection beaucoup plus efficace, beaucoup moins coûteuse et qui ne sera pas pour vous l'enfer que vous avez vécu dans les dix dernières années. Une dernière question m'a été posée sur Theresa May. j'ai entendu me dites-vous la nouvelle première ministre d'Angleterre dire qu'elle respecterait totalement le Brexit je trouve cela très bien moi aussi et nous c'est pour quand ? Voilà une bonne question et nous c'est pour quand ? Quand est-ce que la parole des Français sera non seulement entendue mais sera respectée ? C'est vrai qu'on a quand même une très mauvaise expérience en la matière puisqu'en 2005 vous vous en souvenez on en parle souvent nous avons dit non à la constitution européenne et l'ensemble de la classe politique UMP PS main dans la main s'est réuni pour imposer aux Français ce que les Français avaient rejeté. C'est très grave ce qu'ils ont fait c'est très grave parce que ça a eu des conséquences et toute une série de blocages que nous vivons aujourd'hui de la part de l'Union Européenne et bien c'est la conséquence en réalité de cette constitution qui nous a été imposée. C'est donc le peuple français qui avait raison et la classe politique qui avait tort. Moi j'avoue avoir une certaine admiration pour Theresa May ne serait-ce que pour ça parce que d'abord elle fait respecter la volonté des Britanniques. Les Britanniques ont dit Brexit et bien ce sera le Brexit. C'est remarquable c'est remarquable et pourtant ça devrait être normal. On a tellement l'habitude d'être trahi on a tellement l'habitude d'avoir privé le peuple de sa parole et de sa volonté qu'on finit par trouver extraordinaire ce qui en réalité devrait être ordinaire. Mais elle ne fait pas que cela Theresa May elle met en oeuvre une politique dont beaucoup de points il faut bien le dire ressemblent à ce que je souhaite voir mettre en oeuvre en France. D'abord elle décide de diviser l'immigration par trois et ça elle n'aurait pas pu le faire si elle était restée dans l'Union Européenne. Elle met en place la priorité nationale à l'emploi et ça non plus elle n'aurait pas pu le faire si elle était restée dans l'Union Européenne. Déjà au moment de M. Cameron il avait été mis en place ce fameux délai de carence pour l'accès à la protection sociale que je veux voir comme vous le savez mettre en oeuvre également en France nonobstant l'aide médicale d'État dont évidemment vous imaginez bien parce que je l'ai dit cent fois que je veux la suppression pure et simple. Mais je considère comme les Britanniques que lorsque l'on arrive dans un pays y compris en situation légale pour y travailler et bien il n'est pas scandaleux que de demander qu'il y ait un délai de carence avant de pouvoir bénéficier de l'intégralité de la protection sociale qui est offerte aux nationaux. Elle veut aussi réindustrialiser son pays c'est-à-dire exactement faire ce que M. Trump lui aussi a réussi en un tweet j'ai eu l'occasion de dire qu'il avait obtenu plus en un tweet que Nicolas Sarkozy et François Hollande en 10 ans en matière de relocalisation et de réindustrialisation de son pays. Mais là encore si on reste dans l'Union Européenne sans avoir négocié le retour de notre souveraineté économique on ne peut pas obtenir en réalité cette réindustrialisation. Et puis elle reprend en main la négociation des traités commerciaux c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui elle, elle dit le CETA c'est-à-dire l'accord avec le Canada c'est non le TAFTA c'est-à-dire l'accord de libre-échange avec les États-Unis c'est non mais aussi l'ensemble des autres accords de libre-échange qui sont un danger majeur pour notre économie. Je pense à l'accord de libre-échange avec l'Australie avec la Nouvelle-Zélande dont je vous signale que ce sont des concurrents tout à fait directs et très dangereux notamment pour notre agriculture. Alors qu'est-ce qu'elle fait en réalité ? Elle défend les Britanniques mais est-ce que ça n'est pas cela ? Le socle est l'axe unique qui devrait être celui d'un dirigeant national. Elle défend le peuple britannique et bien moi je veux défendre le peuple français parce que si je ne défends pas le peuple français qui le fera ? Voilà mes chers amis j'espère que vous êtes heureux de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble. J'espère que je vous retrouverai à de multiples reprises au cours de cette campagne présidentielle vous savez que j'aime vous parler directement j'aime vous répondre directement sans le filtre sans les caricatures sans la dénaturation donc nous pouvons parfois être victimes sur d'autres biais médiatiques biais médiatiques